Qui est-ce qui me dit qu'il faut aller voir la Belle-Doche ? Si vous avez une Belle-Doche, oui peut-être. De toute façon, ça c'est la famille. Est-ce que vous pouvez éviter la famille ? Depuis le temps que vous vouliez la retrouver, la famille, vous pouvez partir pour la retrouver. Après, je ne suis pas trop... Pas très souvent ce qui se passe au niveau des vacances ou des rentrées avec ceux qui peuvent travailler ou pas du tout. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à ne plus avoir envie de travailler. Hier, avec un attaque aux surprises, on a retrouvé une jeune femme qui ne voulait plus travailler. Qui ne voulait pas qu'on parle de travail. Apparemment, il y a encore l'école lundi prochain et mardi prochain. Je ne comprends pas pourquoi. Comment on peut donner des cours ? Peut-être qu'on n'est pas de la même époque. Moi, j'ai connu autre chose. On n'arrive même pas des fois à tenir les écoliers pour la dernière partie du mois de juin. Comment on peut leur donner des cours lundi et mardi prochain ? Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas les mettre à l'école pour partir un petit peu avant. Parce que, en fait, les départs, c'est le samedi pour la location ou pour les déplacements. Si c'est pour rater deux jours ou rater le samedi, ce n'est pas la peine. Si tes parents veulent que tu partes ce soir ou demain, tu ne pourras pas aller à l'école lundi, mon petit chou. Mon petit chou, ton école, tu pourras louper les deux derniers jours. Pourquoi la plus mauvaise année pour partir en vacances ? Parce que j'ai déjà fait un direct là-dessus. C'est la plus mauvaise année pour partir en vacances parce que, justement, vous vous relâchez et puis on fait tout ce qu'on veut de vous. On fait tout ce que l'on veut de vous. Justement, ça va être d'eux. Les écoles continuent jusqu'à la troisième semaine de juillet en Angleterre. Ouais, mais bon, on n'est pas en Angleterre. Il y a des pays du Nord aussi. Je ne sais pas si c'est la Norvège ou la Suède. Les cours commencent aussi l'été, avant septembre. On finit très tard aussi, mais on ne fait pas la même chose. Peut-être que ça a bougé un peu depuis que j'étais tout petit. C'est-à-dire que moi, je pensais plus que ça se terminait mi-juin. Maintenant, si c'est pour terminer mi-juillet, il fait trop chaud pour travailler. Il faut reconsidérer le travail. C'est-à-dire savoir ce que c'est le travail. Bonjour, Jean-Luc. Tu as déscolarisé ton fils de 9 ans, Marie-Laure. Florence, toi, plus d'école pour ta fille. M2, je n'ai pas pris, non. Mais là, j'ai une paille dans l'œil. Je me suis pris la paille dans l'œil jusqu'au cerveau, là, je crois. Hop. On a mis une paille. Ce n'est pas bien pour les baleines. Ridicule d'arrêter l'école en début de semaine ? Je ne sais pas si c'est ridicule. En tout cas, il y a des parents qui ne mettent plus leur enfant à l'école parce que lundi et le mardi, ça ne va pas, quoi. Moi, si je reviens un petit peu à l'école dans ma tête, je me dis, si je vais à l'école... Attendez, quoi ? On est le 2 ? Le 5 et le 6, juillet, juste deux jours, je me dis, mais je ne sais pas pourquoi je irai à l'école au mois de juillet. Ça sert à quoi ? Ou on commence bien le mois de juillet, on le finit, ou alors on ne commence pas du tout, quoi. C'est pour faire deux jours. Qu'est-ce qu'ils vont raconter aux élèves pendant deux jours ? Deux jours. Bon, il y a 15 ans, courir partout, aucune reconnaissance. Vacances trop chères. Il n'y a que 20% des Français qui partent à l'étranger. 20%. Ça fait 14 millions de personnes qui, simplement, vont prendre des vacances. C'est 20% en dehors de la France ou 20% qui prennent des vacances ? Je pense que c'est 20% qui partent de la France. Si, l'école, ça sert à apprendre à lire et à écrire. Un petit peu, quoi. À mon époque, l'école s'est arrêtée après le 15 juin. Je ne parlerai pas forcément de la crise sur une première partie, puisque j'en parle en seconde partie. Partir en vacances avec ses enfants signifierait pour toi se désengager politiquement. Je ne suis pas d'accord. Quel rapport ? Non, parce que j'ai fait un sujet quand je me suis exprimé. J'ai dit que c'est la mauvaise année pour partir en vacances, parce que j'ai envisagé le sujet avec des personnes qui prennent leurs vacances pour se murger. pour oublier un petit peu leur vie, quoi. Et avec des personnes qui ne vont pas réaliser ce qu'ils vivent actuellement. Mais on va tous plus ou moins prendre des vacances. Parce que le temps est différent, parce que les personnes ne sont plus comme auparavant dans les rues de nos villes, parce que ça crée un décalage, et que finalement, peut-être qu'on respire un peu mieux, je ne sais pas. Un petit peu, peut-être. M2, tu nous dis, ça sert à apprendre à lire et à écrire, et c'est bien le problème. Elle l'enseigne. Sous-titrage Société Radio-Canada